Et bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'apparition sur YouTube ne vous inquiétez pas, selon le temps tout ça, ça reviendra, il y a toujours des vidéos qui sont prévues donc là je filme vraiment à l'arrache, je suis en facecam avec le téléphone donc la qualité ne sera pas ouf mais je tenais un petit peu à revenir sur ce qui a fait un peu l'actualité aujourd'hui qui est en fait le gros bug Microsoft qui est au niveau mondial en fait donc ça touche particulièrement les entreprises, sur les particuliers vous n'allez quasiment pas être touché parce qu'en fait c'est pour les personnes qui utilisent la solution de la société CrowdStrike toujours avec un anglais aussi magnifique qu'avant, ça n'a pas changé donc c'est un logiciel de cybersécurité en fait qui est principalement utilisé par les grosses entreprises ou par les entreprises en général donc c'est pour ça que vous avez pu constater qu'il y a eu énormément de bugs que ce soit au niveau des entreprises tout ça et que vous, vous n'avez pas forcément été touché donc si vous n'avez pas ce logiciel là, normalement faites du moins des infos que j'ai vues il n'y aurait pas de soucis même si vous allez avoir on va dire quelques dommages collatéraux entre guillemets étant donné que Microsoft du coup a eu des soucis avec ses serveurs aussi Office 365, je crois que le Xbox Live est touché aussi ou a été touché, ils sont en train de rétablir petit à petit donc en fait c'est lié à une mise à jour et avec toutes les personnes qui ont ce fameux logiciel de CrowdStrike qui sont en fait touchées par ce bug là donc ça se solde par, quand vous allumez votre PC, un bel écran bleu et ça ne s'allume pas le souci qu'il y a du coup c'est que forcément là ils sont en train de publier un correctif mais vous comprenez bien que si le PC ne démarre pas il n'a pas accès aux mises à jour donc c'est pour ça que ça ne va pas se remettre via le correctif comme ça ça demande quand même une intervention humaine donc autant vous dire que les services informatiques de ces grosses boîtes là doivent être sacrément débordés actuellement ça doit être une belle panique heureusement la solution a été très vite donnée parce qu'étant donné que comme le PC ne démarre pas vous ne pourrez pas forcément attendre le correctif donc en fait la solution elle nécessite de démarrer Windows en mode sans échec et après d'aller dans le disque dur d'aller chercher donc dans Windows System32 Driver donc dans le dossier CrowdStrike vous avez un fichier en fait qui donc c'est 5x0 291 si je ne me trompe pas .6 donc S-Y-S et qu'il faut supprimer après vous redémarrez la machine et ça repart mais voilà ça nécessite une intervention étant donné que le correctif bien sûr ne sera pas accessible donc ça a causé un sacré bazar parce que la mise à jour forcément quand il a bazar ça va très vite donc toutes les machines concernées ont été bloquées donc il faut savoir quand même que ça a été assez costaud on parle quand même de quasiment tous les aéroports de toutes les grosses sociétés les hôpitaux même les services télé ont eu des soucis Microsoft eux-mêmes en interne ont aussi des problèmes donc comme je disais avec le Office 365 et le donc le le Xbox Live et donc voilà donc c'est pas la première fois il faut savoir qu'il y avait déjà eu moi j'avais connu ça il y a 4-5 ans je crois que c'était à peu près par là 4-5 ans il y avait déjà eu un souci avec Avast les personnes qui avaient Avast en fait sur une des mises à jour Windows pendant la mise à jour ils supprimaient un des fichiers de la mise à jour en pensant que c'était un fichier malveillant et en fait ça plantait la mise à jour et souvent ça plantait la machine moi à cette époque là c'est pour ça que je m'étais légèrement pendant quelques temps écarté d'Avast bien que bon ils y sont pour rien malheureusement c'est vrai qu'entre les bases de données des deux côtés c'est vite fait qu'il y a un fichier qui ressemble qui ait le même nom ou qui qui soit pas détecté comme il faut donc ça peut arriver donc c'est quelque chose qui est qui est déjà arrivé dans tous les cas moi ce que je peux toujours vous conseiller c'est de toujours faire les mises à jour en différé moi je fonctionne comme ça en fait moi je bloque vous verrez dans Windows en fait tout simplement quand vous allez dans votre Windows Update vous avez une fonction qui vous permet de bloquer les mises à jour pendant 7 jours et je crois qu'on peut cliquer jusqu'à 5 fois je crois pour avoir 5 fois 7 jours moi généralement je bloque toujours au max et c'est moi qui de temps en temps fais mes mises à jour en regardant un petit peu s'il y a des bugs qui traînaient des choses comme ça je fais pas ça sur toutes mes machines bien sûr mais au moins sur celle du bureau quelques machines principales vraiment où j'ai besoin j'ai tendance à retarder un petit peu les mises à jour certains vont me dire bon ben oui je retarde les mises à jour mais si il y a une faille de sécurité d'avant la mise à jour ben je me la traîne jusqu'à la prochaine mais clairement j'ai c'est pas pour critiquer Microsoft ou autre mais j'ai souvent plus vu des problèmes de mise à jour côté enfin des problèmes liés à des mises à jour que des failles surtout quand vous êtes un particulier ou juste un petit PC vous êtes pas forcément les plus visés donc c'est pas c'est pas des plus importants donc voilà un petit peu sur ce sur ce gros bug c'est pas la première fois on peut pas non plus les tacler malheureusement c'est vrai que c'est quand même voilà il faut pas oublier qu'un système d'exploitation c'est quand même une sacrée usine à gaz ça va faire tourner donc on peut pas les blâmer non plus même s'il y a forcément de gros soucis c'est vrai que moi j'ai souvent des clients qui me disent oui mais bon Microsoft à chaque fois qu'il y a une mise à jour on a emmerdé ceci cela il faut pas oublier que quand ils lancent une mise à jour c'est pour des millions et des millions d'utilisateurs utilisant des milliers de modèles de PC différents et des milliers de configurations différentes avec des milliers de combinaisons de logiciels différentes donc forcément ben quand vous développez vous pouvez pas non plus prévoir toutes les situations c'est un peu ce qui s'est je pense pas c'est là il y a une petite erreur humaine qui a forcément oui de grosses conséquences mais on peut pas non plus être fiable en tout temps et puis bon après il faut se dire Microsoft c'est vrai qu'on les tacle souvent on les tacle souvent sur leur mise à jour tout ça moi clairement c'est en dépannage c'est très rare que j'intervienne sur des problèmes suite à des mises à jour ça m'arrive pas très souvent on a eu quelques périodes sur les débuts de Windows 10 tout particulièrement où il y avait eu quelques mises à jour un peu foireuses où là par contre j'avais eu un peu de boulot sur 11 franchement ça m'est pas arrivé encore et puis le 10 même fonctionne bien depuis là la seule chose je sais pas si ça touchait tous les systèmes j'ai pas réussi à trop gratter l'info si ça touchait principalement tel ou tel système de Microsoft ou si c'était vraiment l'intégralité mais en tout cas oui c'est vrai que ça a mis ça a mis un beau bazar et surtout que oui la solution elle est plus ou moins manuelle il n'y a pas de risque de perte de données ou autre il n'y a pas de soucis là dessus c'est vraiment un fichier à aller supprimer manuellement pour le faire sauter étant donné que comme je dis le correctif malheureusement si votre machine ne démarre pas elle n'ira pas chercher le correctif de puce si je dis pas de bêtises en mode sans échec je crois que même la mise à jour ne se fera pas donc le but voilà ils ont de suite publié les actions à faire en soi c'est pas hyper méchant c'est démarrer la machine en mode sans échec aller vite fait supprimer le fichier et redémarrer donc en soi c'est pas méchant mais après c'est sûr que forcément quand vous avez des infrastructures comme des aéroports qui ont des masses de PC parce qu'elle est PC vous avez des systèmes d'affichage souvent qui tournent sur Windows vous avez j'ai vu qu'il y avait des guichets qui étaient touchés donc c'est surtout la masse qui va faire qu'en effet je pense qu'il y en a certains qui vont passer un sale week-end moi de mon côté normalement je devrais être tranquille les quelques boîtes que j'ai en tant que client n'ont pas cette solution là donc il ne devrait pas y avoir de soucis mais voilà un petit peu pour ce gros bug là donc apparemment ça a pas mal avancé moi j'ai pris les infos un petit peu en cours c'est vrai que je ne m'en suis pas trop rendu compte je n'ai pas rendu les infos aujourd'hui j'avais un peu de boulot je me suis plongé un peu plus tard donc j'ai pu vite fait aller revoir quelques sources un peu par-ci par-là pour en savoir un petit peu plus et j'ai compris vite fait voilà ce qui se passait donc voilà c'est une question vraiment d'ampleur le bug en lui-même mais oui forcément il est méchant dans le sens où la machine ne démarre plus mais il est facile à corriger c'est ça qu'il faut se dire il n'y a pas de perte de données il n'y a pas de grosses pertes c'est juste chiant ça c'est clair et surtout pour des grosses boîtes quand ça se retrouve à l'arrêt là par contre oui les conséquences c'est plus ça qu'il faut regarder c'est les dommages que ça a donné autour c'est pas sur les machines elles-mêmes vraiment que le dommage est important c'est clairement sur les infrastructures qui se sont retrouvées à l'arrêt total et là par contre oui là ça a été une grosse panique j'imagine qu'un aéroport ou autre quand vous avez l'informatique qui plante d'un coup c'est la grosse galère vous arrêtez tout vous avez des voyageurs partout du monde partout dans les hôpitaux j'ose même pas imaginer donc voilà c'était c'est plus voilà c'est dommage là mais voilà moi en tant de mon côté comme je dis j'ai toujours tendance à retarder un petit peu les mises à jour parce que des fois il y a une mise à jour qui sort c'est pas très longtemps généralement ils se rendent très vite compte du bug quand vous avez un bug de mise à jour en un jour ou deux grands max ça s'est réglé c'est rare que c'est duré des fois ça arrivait par contre que la mise à jour traîne un peu malgré qu'elle soit connue pour avoir un souci mais bon on va pas leur crasher dessus pour autant même si les utilisateurs Linux et Mac sont morts de rire actuellement mais ça veut rien dire ça peut arriver dans les autres systèmes aussi il faut pas forcément crasher sur Microsoft c'est pas voilà donc moi je les mets franchement sur un pied d'égalité tous les systèmes aujourd'hui parce qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients je vais pas vendre plus dire ouais non partez à tout prix sur ce système là moi je suis utilisateur de tout mes machines perso mes portables c'est des MacBook Air donc c'est du Mac mon PC de jeu c'est un Windows à l'atelier j'utilise un PC sous Linux même deux PC sous Linux donc je suis utilisateur des trois systèmes très franchement j'en reviens souvent à Windows c'est finalement le système qui me plaît le plus si j'ai les MacBook Air c'est pour la machine en elle-même parce que ben voilà j'ai un 11 pouces un 13 pouces le 11 pouces on le balade partout c'est très fin j'adore leur trackpad même encore que celui du 11 pouces est un peu plus petit mais c'est plus pour ça mais après voilà je ne vais pas cracher sur tel ou tel système pour moi je les mets un peu sur un pied d'égalité et j'ai une petite préférence pour Microsoft pour le fait que ce soit ben plus ouvert et ça dans plein de domaines je vous en parlerai dans une vidéo dédiée je vais faire quelques vidéos Wi-Fi parce que j'ai fait pas mal d'avancer de mon côté et justement on reparlera de ces systèmes là parce que je suis actuellement en train de batailler entre justement sur un Mac pour faire justement pour la Wi-Fi mais bon ça sera une vidéo dédiée parce que je pense que ce n'est pas le même public qui va avoir de ces vidéos là donc voilà un petit peu pour là-dessus donc c'était mon petit retour rapide filmé à la rage dans la cuisine avec le téléphone mis en face cam donc ça ne sera pas de la grosse qualité en mode portrait vous devez avoir au taquet de résonance je pense à cause de la pièce mais voilà mais en tout cas il y a des vidéos qui vont arriver je ne vais pas vous dire quand vous avez très bien compris ceux qui suivent ma chaîne j'ai pas de régularité mais vous savez très bien que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas pendant un moment que je ne suis plus dessus parce que non non pour l'instant je compte toujours continuer à partager ça va comme je vous dis être souvent dans des vidéos dans ce style là vidéo faite un petit peu à la va vite et donc et donc voilà allez sur ce moi je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon week-end ciao ciao